Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. L'importance des enjeux liés à la mort du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, nous conduit à repousser à plus tard les chroniques prévues pour cette semaine. Notre présente chronique est donc consacrée à la signification, aux conséquences possibles et aux enjeux de cet événement sur la région et sur le monde. Le décès du secrétaire général du Hezbollah libanais Hassan Nasrallah lors d'un raid aérien sur Beyrouth particulièrement précis permet de saisir de manière plus nette les véritables buts de guerre de l'état d'Israël depuis le 7 octobre. Le génocide systématique du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie depuis bientôt un an et les bombardements massifs du Liban depuis une semaine ne visent pas à la libération des otages du 7 octobre, ne se limitent pas à une volonté de briser le Hamas et le Hezbollah, ne visent pas seulement à sécuriser la frontière nord de l'état sioniste, ne se contonnent pas à une simple logique de riposte ayant déclenché une escalade, comme l'affirment la plupart des articles de presse, des grands médias et les déclarations publiques unanimes des chancelleries occidentales. C'est en effet le concept d'escalade qui est au cœur de la plupart de ces articles de presse et de ces déclarations officielles. Ces articles et déclarations s'inquiètent de l'escalade et appellent à la désescalade et à éviter l'extension régionale du conflit. Toutes ces analyses ont un point commun, celui de prendre pour argent comptant les buts officiels de guerre de l'état sioniste, qui masquent en réalité les véritables buts du génocide et de l'agression contre le Liban. Cette myopie initiale, volontaire pour certains et idéologiquement déterminée pour d'autres, conduit à confondre déclencheurs et causalités. Une telle confusion volontaire ou non conduit soit à présenter les choix stratégiques de l'état sioniste comme une énigme incompréhensible et imprévisible, soit à découpler ceux-ci des enjeux mondiaux qui en sont le véritable cadre. La stratégie d'Israël reste une boîte noire pour la plupart des analystes, explique ainsi France Info du 30 septembre. « L'élimination de Nasrallah ravive les craintes d'un conflit régional », complète le journal Les Echos du 29 septembre. « La mort du chef de Hezbollah plonge la région dans l'inconnu », ajoute le journal La Croix du 28 septembre. Quant aux déclarations des chancelleries, elles s'inquiètent toutes d'un risque d'escalade, occultant ainsi que c'est une telle escalade que recherche justement l'état sioniste, parrainée par les États-Unis, dans l'objectif de redessiner l'ensemble du contexte régional. De manière significative, le nom officiel donné à l'opération militaire ayant conduit à la mort de Natraha est « Seder Haddak » ou « nouvel ordre », indiquant ainsi la volonté d'imposer un nouvel ordre politique, non seulement à Gaza et en Cisjordanie, ni même étendu au Liban, mais à l'ensemble de la région. La scène de cette offensive est au minimum régionale et certainement de dimension mondiale. Il s'agit ni plus ni moins que de s'attaquer à l'Iran et plus largement aux dynamiques de rapprochement de pays aussi divers que l'Iran, la Chine, la Russie, le Venezuela, de nombreux pays africains, le Brésil, etc. Bien que hétérogènes quant à leur idéologie, à leurs projets politiques, à leurs choix économiques, aux classes sociales qui les dirigent, ces pays extrêmement divers se sont rapprochés dans un intérêt et une volonté commune de desserrer le taux de l'hégémonisme des pays occidentaux sur les plans économiques, politiques et militaires. Ni escalade imprévisible, ni folie de Netanyahou, ni décision unilatérale de Tel Aviv sans autorisation des Etats-Unis, le génocide et la guerre au Liban signifient une contre-offensive générale d'un hégémonisme états-unien ayant été contraint à de nombreux reculs par les succès de la logique multipolaire depuis deux décennies. Point de passage entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, la région est sans aucun doute un des nœuds stratégiques mondiaux les plus importants, si ce n'est le plus important de la planète. Couloir incontournable des nouvelles routes de la soie chinoise, la région et son contrôle sont un enjeu essentiel dans l'affaiblissement du concurrent chinois que vise depuis Obama la stratégie états-unienne du pivot asiatique, ayant pour but essentiel d'isoler et d'encercler la Chine. Les outils pour parvenir à ce but de redessiner l'ensemble de la géographie politique régionale sont connus, mais trop souvent analysés indépendamment les uns des autres alors qu'ils ne sont que des instruments au service d'un même but de stratégie. Le premier est la balkanisation des états par le biais de guerres contre des dictatures pour défendre les droits de l'homme, pour protéger des minorités. Le second outil est constitué par les dites révolutions arabes, c'est-à-dire soit par la création artificielle de guerres civiles ou de contestations sociales, soit par l'instrumentalisation et la récupération de révoltes populaires légitimes pour les mettre au service de l'agenda états-unien. Le troisième outil est de susciter et d'encourager une alliance sunnite contre l'Iran, ce qui a conduit aux multiples normalisations des pays arabes avec Israël, d'une part, et à la guerre au Yémen d'autre part. Le concept de Nouveau Moyen-Orient ou Grand Moyen-Orient est porté depuis le début de ce siècle par les États-Unis, contraint de reculer devant l'évolution du rapport de force mondiale allant de l'émergence des briques à leur élargissement, de l'échec de l'armée israélienne au Liban en 2006 à l'aide militaire russe à Assad en Syrie, du retrait contraint des forces états-uniennes d'Afghanistan, etc. Les États-Unis reprennent aujourd'hui l'offensive pour regagner le terrain perdu. Ce qui se joue ainsi en Palestine et au Liban est loin de ne concerner que le peuple palestinien et libanais, mais porte au contraire des enjeux de dimension mondiale. Resituer le génocide et la guerre au Liban dans ce véritable cadre permet d'en déduire un certain nombre de conséquences. La première d'entre elles est la durée de la guerre. Celle-ci ne sera pas de courte durée. Pour faire aboutir ces objectifs de retour à la normalisation d'Israël avec les pays arabes d'avant le 7 octobre et de retour à une alliance guerrière sunnite contre l'Iran, il ne suffit pas d'infliger des défaites militaires à la résistance palestinienne et au Hezbollah. De tels objectifs supposent en premier lieu de couper le Hezbollah de la population libanaise qui le soutient en partie importante. La terreur permanente durable dans l'espoir de créer une rupture entre la population et le Hezbollah en découle. Ces objectifs supposent en second lieu un contrôle durable du Liban Sud, ce qui nécessite un déplacement massif de la population. La guerre au Liban sera, on le comprend, longue et meurtrière. Ni simple folie de Netanyahou déroutant les pays soutenant l'État d'Israël, ni simple réponse au Hamas et au Hezbollah à la suite du 7 octobre, ni escalade incontrôlée dans une série d'actions et de réactions, le génocide en Palestine et la guerre au Liban sont le signe d'une tentative de reprise d'initiative mondiale de l'hégémonisme états-unien, porteuse de graves dangers de conflagration mondiale. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas. Sous-titrage ST' 501